bonjour à tous c'est bon samedi bienvenue sur sur ce nouveau live nous sommes au citron boudé à senny dans le centre région magnifique d'ailleurs quelques kilomètres de orléans les citrons boudé c'est la fête en fait de toutes les citroënes qui sont bains boudé qui n'ont pas eu autant d'amour qu'elle devrait donc lna ami bx et tous tous les utilitaires et dérivés de citroën qui n'ont pas les mêmes succès que des extractions et de chevaux et je voulais commencer ce live en vous montrant cette bx 4tc pendant que qu'elle est prise en photo vous la retrouvez également dans le dans l'article qu'on va faire dans le magazine mais voilà une 4tc pour commencer vous devez pas en voir tous les jours et moi non plus plein de choses sur ce cette réunion des citrons boudé il est encore tôt donc tout le monde est soit en vadrouille soit pas encore arrivé voilà dds il se prépare un cochon grillé là bas alors il ya vraiment de tout des autos incroyables comme cette 4tc voilà il ya une diane par exemple je vais essayer de sortir de là si vous habitez la région d'orléans n'hésitez pas à faire un tour parce qu'en plus l'ambiance est très sympa j'étais au fond du camping parce qu'il ya un camping c'est sur trois jours donc cas de la gs il ya de la mairie il ya de la visa et il ya des modèles assez exceptionnel comme je vais vous présenter dans quelques instants donc cette gs ici une belle brochette de deux visages et t on va faire un passage par derrière ici une visa club visa spéciale une 11 r e h y je sais pas si je suis assez haut assez loin une autre visa diesel celle ci qui arrive une bx 16 s super bêta d'ailleurs il ya beaucoup de jeunes on voit que que en tout cas toutes ces citroën boudé elle plaise énormément à une nouvelle génération et ça c'est c'est plutôt agréable d'ailleurs ça veut dire qu'on va que c'est pas foutu c'est encore une bx une amie belle amie la prête pour aller à la plage et ça c'est une visa mondiale regardez cette voiture exceptionnelle il ya il ya toute l'histoire de la voiture que l'occasion d'une campagne publicitaire pour le mondial de 82 20 visa numéro t offert à chaque joueur de l'équipe de france et celle que l'on voit là c'est celle de michel hidalgo l'entraîneur de l'équipe de france hidalgo un nom qui ne rime pas toujours avec haine de l'automobile vous voyez donc celle ci c'était la voiture de michel hidalgo mondial 82 remporté par la france d'ailleurs alors d'autres visa dln n'a ensuite ce qatar le pick up moteur de visa plateforme de deux chevaux quatre quatre voisins 245 exemplaires entre 87 et 88 ça c'est une originalité on en voit très peu je crois qu'elle avait un à rétromobile il ya un an ça c'est vraiment sympa d'ailleurs on voit la transmission ça c'est laurent lambert l'un des organisateurs de cette formidable exposition rassemblement je ne sais plus quoi dire d'autres mais harry il ya beaucoup de visa un autre originalité cette amie utilitaire voyez tollé à l'arrière et le pompon c'est comme cette hélène équipé gpl d'origine par edf donc elle a la couleur df l'équipement gpl on va le réservoir ici pour la recharge donc ça c'est assez incroyable le moteur est ouvert donc on peut regarder donc cette hélène ex-edf équipé d'origine donc par par le distributeur des extraits françaises en gpl on connaît bien sa couleur là deux superbes alors vraiment magnifique ces deux là sont magnifiques voyez avec la remorque que la même couleur que la caisse franchement elles sont en super bêta là on va pas se mentir mais sur deux très beaux exemplaires allez la remorque monor ou remorque rd toute l'originalité de la bête cette amie 6 de 63 restaurée en 2010 bleu arizona que donc comme sa remorque alors à une poire donc il ya cette cette en ambulance xm une cx prestige salut françois bouet philippe borloz et xavier blanchet donc cx prestige regarder un peu cette place aux jambes annoncé moi qu'on voit c'est pas marrant ça voiture hyper spacieuse qu'est ce que j'aime cette caisse c'est une turbo 2 encore des laine je suis cerné d'haleine une bx 16 soupape encore une très belle j'adore ce gris une gti c'est ce pop jean et une c4 931 le concessionnaire d'orléans a prêté des voitures de la gamme actuelle ça c'est vraiment très sympa d'avoir joué le jeu il ya un c15 l'utilitaire le plus cool du monde salut olivier montsaint jean un c15 rd familial à il à vendre si vous voulez acheter un c15 c'est le moment montrer le numéro de téléphone et l'affiche annonce sont des pièces qui sont à une autre visa très originale c'est une découvrable de 84 qui en très bel état d'ailleurs Salut sébastien wolf ça c'est un super bétain visa découvra pas alors les amateurs d'anglaise de très ancienne ne vous restez connecter je vais vous montrer un dispositif de sécurité pour les moteurs qui prennent feu en quelques instants il ya un exposant qui a attiré toute mon attention avec un dispositif que je trouve pas bête du tout donc il ya d'exantia une petite aix il n'y a pas beaucoup d'aix une saxo est ce que c'est une vts c'est une vts une zx alors on va aller voir un peu du côté des exposants il ya d'autres originalités mais sont partis en balade je referai certainement à la uss c'est après midi le belfégor ici alors on va voir ce dispositif j'ai son j'ai l'exposant sous la main est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à regarder ça donc on a pris une renault on aurait pu prendre une jaguar type ou une mira qu'est ce que c'est que ce dispositif donc en fait c'est un dispositif qui est composé d'un tube comme on voit on le voit ici dans le compartiment moteur à l'intérieur c'est rempli de gaz donc c'est un gaz qui est inerte et ce système en fait va se déclencher au contact de la flamme et uniquement au contact de la flamme donc comme on le voit sur la petite photo on peut avancer ici donc là ici effectivement on voit bien voilà sur cette partie là le tube qui a fondu avec cette flamme et ce qui permet en fait au gaz qui à l'intérieur de se répandre dans le compartiment moteur pour venir étouffer voilà supprimer l'oxygène en fait dans le compartiment moteur et éteindre le départ de feu l'avantage du système comme c'est un gaz qui est inerte il ya zéro résidus et donc zéro des gaz supplémentaires par rapport à ce que le feu a pu causer au départ au véhicule donc ça c'est une solution complémentaire si vous avez un extincteur mais si vous voulez agir rapidement ça peut être une solution là il est il est apparent parce qu'il faut montrer le dispositif mais sinon on le camoufle et ça peut être une vraie solution j'ai vu une vidéo là qui montre un peu le dispositif c'est assez c'est assez bluffant il ya plusieurs tailles de de comment de tuyaux je connais pas le prix ça s'appelle blaise cut je vous montre un peu et vous pouvez le retrouver chez mpi sa manière en tout cas assez novateur je connaissais pas peut-être que ça existe depuis un moment à voir la vidéo tiens je vais vous montrer la vidéo d'une vidéo donc on voit le tuyau donc ici on voit la simulation avec un vrai véhicule qui va vraiment qui va avec eux pour de vrai c'est un combi et la corrélation avec donc là ils ont mis le feu il ferme donc c'est comme voilà tout à fait donc on est vraiment dans un espace comme moteur donc le combi prend feu voilà le conducteur n'a pas encore réagi voilà il vient de réagir il vient d'ouvrir le la bombe et le système est déjà intervenu avant même que le conducteur ici et des choix descendu pour prendre son extincteur qu'il aurait dans son véhicule donc voyez c'est pas trop mal ça comme idée donc c'est mpi qui distribue ça vous cherchez sur vos petites tablettes mpi combien combien ça vaut les tubes ça va être entre 115 euros et 290 euros en fonction de la longueur de la longueur et sachant qu'on a des tubes voilà comme celui-là voilà qui fait 25 cm jusqu'à des tubes comme celui qui est dans le véhicule c'est un truc de deux mètres d'accord et deux mètres c'est 169 euros ça permet de couvrir quasiment à ça c'est parfait pour la collection rolls de xavier blanchet ça ok bah en tout cas merci un franchement l'idée est vraiment très bonne donc citron boudé donc vous voyez il se passe des choses c'est vraiment ça c'était c'était un truc j'avais pas prévu mais je trouvais ça très intéressant de vous présenter en tout cas on prend les voitures mais harry ici ah bah le monsieur vend une visa club bon ici nbx sport agne ami golf un geste 1200 club break qui est très belle d'ailleurs une dolly alors vous voyez il ya peu de chevaux et autres parce qu'on est vraiment sur les citroënes qui sont mal aimés à voici la vix ktc qui roule à vous allez voir une 4tc se garer voilà vous verrez pas de bx4 tc tous les jours en bleu à une alors j'ai essayé de retrouver laurent lambert l'organisateur pour qu'ils nous qui nous disent quelques mots j'aurais dû en profiter tant que je l'avais sous la main c'est pas la première édition c'est la cinquième ça a lieu tous les deux ans mais c'est un travail considérable et je vois là ça se remplit mais à toute vitesse je pense que cet après midi il y aura énormément de voitures bon bah je n'ai pas laurent lambert sous la main l'organisateur donc on fera un deuxième lag cet après midi on fera une petite interview pour voir un petit peu comment ça s'organise et quelle est un peu le la philosophie en tout cas de l'événement voilà eh ben bon appétit à tous merci de vous être connecté vous étiez quand même pas mal bon samedi et à plus tard les amis on est de retour au citron boudé à senly dans le 45 on est juste en dessous de orléans c'est une région qui est magnifique d'ailleurs si vous connaissez pas je vous invite vraiment à faire le détour et si vous êtes en week-end pas très loin de bas de senly venez voir les citrons boudé c'est jusque demain après midi et c'est à voir les citrons boudé donc là j'ai le président du club lna visa de france et organisateur de cette magnifique manifestation je l'ai mis entre une bx4 tc ici et un typage voilà donc là il est ravi alors laurent lambert alors merci déjà pour cet accueil chaleureux et bravo pour cette organisation millimétrée ouais ouais il ya du monde 1 alors quel est l'esprit des citrons boudé alors sur le principe les citrons boudé c'est un rassemblement de véhicules citroën qui ne sont plus fabriqués mais qui n'ont pas le succès encore auprès des collectionneurs la 2 chevaux de l'ADS de la traction de l'ASL donc ça permet aux jeunes de pouvoir venir aussi messieurs et puis pas de pouvoir réserver des véhicules autres il y a des véhicules qui sont passés par les citrons boudé comme la de la missis berline maintenant du succès alors on tourne à la première édition le gars était tout content de sortir sur la missis berline ça s'intéressait pas grand monde maintenant ça intéresse du monde donc c'est l'autre c'est tout le malheur que je souhaite aux véhicules qui passent par les citrons boudé et puis c'est surtout que voilà les jeunes peuvent avoir des voitures pas trop cher et pouvoir entrer dans le milieu de la collection et de l'autre côté préserver l'histoire de la marque ouais on voit là il ya plein de jeunes notamment avec des avec des bix toutes plus belles les unes que les autres faut dire ce qui est et ouais ouais avec un derrière c'est une bonne nouvelle ça bien sûr là on a quand même la chance d'avoir une c4 de 1931 ouais on a quelques véhicules neufs du fait qu'on profite de cette édition pour fêter les 101 ans de citroën un certain n'ont pas eu la chance d'aller à la ferte d'aller à la ferte déjà et puis il ya certains clubs qui ont fêté le centenaire mais en tronquant entre 30 et 40 ans de l'histoire de la marque ouais ouais il y en a quelques jeunes on veut garder cet esprit familial et convivial et je pense qu'on est sur la bonne voie ouais et alors donc 101 ans sans une voiture c'est la dixième ça fait dix ans et ça existe c'est la cinquième édition on a commencé en 2010 on a été obligé d'annuler l'édition 2012 parce qu'on a perdu le site à quelques mois de l'organisation et puis 2000 depuis 2014 on est il ya de la place un là c'est le camping là les gens sont ont bougé les voitures pour les mettre en expo ou partir en balade parce qu'il ya des balades dans le coin il ya largement de quoi faire et puis et puis là là et là les autos là c'est blindé je veux pas tout vous montrer mais il ya des d'accord que les gens ont pas l'habitude de voir ce qu'ils voient pas dans les syndicats d'initiative et et bien sûr à mince excellent c'est formidable oui ça serait pas drôle on voit que les l'aller ça vient de partout donc tout à l'heure tu disais qu'il y avait un espagnol j'ai vu des belges il ya du et des gens qui viennent de l'allier il ya des gens des ardennes il ya des gens qui viennent de gironde ouais donc la vienne la seine maritine ça vient de partout donc ça ça c'est une réussite voilà parce que ça veut dire que on n'est pas dans un rassemblement local régional c'est que c'est vraiment rassemblement national qui a trouvé sa place et qui fait partie maintenant des grands rassemblements autour de la marque voilà on veut rester un petit rassemblement parce qu'on veut garder ce qui familial oui oui on veut pouvoir continuer à se faire engueuler à la saucisse voilà ok on veut continuer à aller voir le cochon grillé grillé voilà non non c'est puis bon le vendredi soir hier soir c'était tout le monde amener des spécialités de sa région donc c'est ce qui permet de de lancer le rassemblement les gens partagent toutes les choses et ça permet aux gens de faire connaissance et de lancer lancer le week-end quoi parce qu'ils font plus connaissance autour des bonnes bouffes on va dire et après ils discutent évidemment en voiture et ça fait que voilà les gens les gens se mélangent les propriétaires de l'XM ils discutent avec les propriétaires de VLN, les propriétaires de CX avec d'autres modèles et ça n'empêche pas d'avoir quelques rachetés comme si c'est la 4TC tout à l'heure je crois que tu as vu la Visamonda oui la Visamonda il y a la Tangara il y a une Qatar il y a une Qatar il y a la LNA GPL on parlait des jeunes là deux jeunes en Xhara AV6 en Xhantia en Xhantia Xhantia Activa AV6 voilà c'est ça qui est agréable de voir des jeunes et puis voilà la Charente et donc ça vient de partout il suffit de faire la ligne la Charente la Haute-Marne la Gironde encore la Gironde ça vient de partout c'est ça qui est agréable ah oui parce que lui il est jeune c'est un bébé c'est agréable de voir des jeunes c'est super c'est super nous on part du principe que si on ne commence pas avec toutes les nombres de pollution et compagnie si on ne commence pas à préserver les véhicules aujourd'hui quand ils passent en collection il n'y en aura plus c'est sûr c'est pareil on a un des rares C15 familial il y a mon C15 qui traîne par là mais des séquences familiales on n'en voit plus il y a quelques il y a quelques belles voitures qu'on ne voit pas couramment là c'est pareil on a deux deux Saxo VTS ouais ça va commencer il y a deux Zara VTS c'est intéressant il y a aussi des BX de base c'est ça qui est encore plus intéressant on a des gens qui viennent avec avec des essences avec des diesel parce que voilà c'est la marque qui est comme ça c'est la diversité des carburants la diversité des énergies et voilà il y a quelques années on avait eu une AX électrique oui voilà qui avait fait le buzz devant non elle avait fait le psss mais bon tout le monde est tout autour ouais ouais ça a été oui bah là la LNA GPL il y a du monde ouais il y a du monde elle attire l'oeil et puis bah il y a la mondiale aussi ouais ouais moi c'est personnellement je savais qu'elle existait mais c'est la première fois ouais 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 c'est voilà c'est vrai que la BX4TC bon ça reste un boudé qui vaut des sous quand même mais ça reste un boudé je crois qu'il y en a 37 à peu près d'encore roulantes elle est là de son propriétaire elle est là de son propriétaire hein François viens voir deux secondes voilà des jeunes avec une une IGT 4 portes ça court pas les rues en plus en cas de porte 1 ouais elle est pas parfaite mais ouais ouais donc voilà François propriétaire de la belle BX4TC il y a combien d'années ? 7 ans il y allait dans son 7 état d'origine oui oui il y allait en bel état donc là vous voyez vous n'arrivez pas tous les matins non c'est clair j'ai fait quelques photos on les mettra dans le magazine mais voilà vous avez l'occasion de voir de voir l'auto qu'est-ce qui vous a fait craquer pour cette auto la BX la BX je suis un fan de BX donc le Graal c'est la 4TC donc voilà c'est bon maintenant j'ai eu l'opportunité d'entre vous j'ai eu l'opportunité j'ai collectionné les BX sportives ouais de la GT jusqu'à la 4TC ça m'en a fait 10 ouais c'est bon et puis le Graal c'est d'avoir là sur les amateurs de 205 le Graal c'est la 4TC c'est la T16 ouais chez les agros de la BX c'est la 4TC bon elle a pas elle a qualité d'être très rare après à conduire oui c'est sport c'est ce qu'on appelle une voiture de sport oui oui les Porsche et les Ferrari c'est des voitures qui vont vite ça c'est une voiture de sport de sport on peut transpirer assez facilement et très rapidement surtout qu'en plus c'est un paquebot du fait qu'il y a 28 cm de plus ouais ouais du fait que le moteur ouais ouais il est devant il est devant c'est un d'ailleurs c'est pour ça qu'elle est un peu tic ouais c'est le poids tout fait que comme la coupe hydraulique ne fonctionne pas à l'arrêt elle perd vite ouais la pression s'en va très rapidement donc voilà ce qui se passe au Citron Boudé vous avez jusqu'à demain après midi pour venir si vous êtes dans la région de Orléans c'est juste en dessous Sennely dans le 45 à 4 km de la mode Beauvron et il y a une page Facebook Citron Boudé je vous invite à aller vers un tour et à regarder la première vidéo que j'ai fait tout à l'heure et le reste ce sera dans un prochain numéro de Rétropation Automobile